bismillahirrahmanirrahim marhaban bi kulli mutabih ou mutabihat kanaat midrassit riyadiyat ou alfizia ala youtube toujours avec la suite d'il ya le pendule, en fait de la séance on va voir le pendule double en fait la vidéo précédente j'ai fait le pendule simple donc suite le pendule simple on va voir pendule double avec le pendule double on accroche à la tige déjà on avait déjà t1 une autre tige identique t2 il y en a la même longueur bc t1 et t2 sont articulés en b soit r2 un autre repère lié à t2 tels que bc est égal à l selon x2 et alpha l'angle entre l'axe x1 et x2 première question faites des représentations graphiques planes des repères en indiquant les angles de rotation permettant le passage d'un repère à un autre donc la première question pendule pendule double la représentation la première question la représentation des repères donc déjà dans le repère x0 déjà c'est bien voilà y0 x0 0 y0 x1 x1 fait l'angle psi avec x0 voilà x1 et y1 bien sûr elle est perpendiculaire à la x1 donc y1 l'angle entre les deux c'est la même chose ici c'est donc l'angle de rotation oméga de r1 par rapport à r0 est égal à 6 points selon z0 la z1 c'est la même chose à la hauteur déjà d'une conduite simple puis x2 fait l'angle alpha avec x1 donc je dessine le plan x1 alors on a manquant un lancement bad shekel donc x1 x1 y1 alors c'est un petit x1 y1 puis l'angle le repère où l'axe x2 bien sûr y2 sera perpendiculaire à la x2 et c'est l'angle alpha et c'est la même chose en donc l'angle alpha donc oméga de r2 par rapport à r1 est égal à alpha point selon x1 y1 c'est à dire selon z1 donc z1 au z1 il y a z0 c'est la même chose au y a z2 donc là aujourd'hui on a les axes coulomb sont confondus z1 mais z0 mais z1 sont perpendiculaire à l'âge de plan yannis à la boussaude ya loira donc le passage mais le repère en cassement le repère r0 d'origine au x1 y1 z1 je peux à fond c'est 0 y0 z0 je peux passer un autre repère r1 d'origine à x1 y1 z1 les axes de le repère r1 puis je peux passer finalement le repère r2 lié à la tige t2 r2 de centre b des axes x2 y2 et z2 donc ici donc on a l'angle de rotation de r1 par rapport à r0 c'est 6 point z1 et c'est l'angle de rotation de r1 par rapport à r1 c'est alpha point z1 donc finalement l'angle de rotation oméga de r2 par rapport à r0 donc c'est la question quand j'ai oublié la question 2 déterminer le vecteur vitesse de rotation instantanée de la tige t2 par rapport à r0 donc oméga directement rendu la deuxième question donc oméga de r2 par rapport à r0 est égal à oméga de r r1 par rapport à r0 donc qui est égal alpha point selon z1 la vecteur plus 6 points selon z1 c'est à dire donc finalement oméga de r2 par rapport à r0 est égal à alpha point alpha point plus 6 points z1 voilà oméga résultat final résultat final à l'oméga de r2 par rapport à r0 on l'exprimera dans la base de r1 donc l'expression de r1 c'est à dire de r1 c'est à dire selon x1 y1 et z1 donc v de c troisièmement v de c par rapport à r0 à quoi est égal on va utiliser la relation de varénon relation de varénon donc v de c renard de deux points qui appartient puisque c appartient à la tige t2 donc renard d'un autre point qui appartient obligé nard d'un autre point qui appartient à la tige t2 donc même que je nard d'un autre point qui appartient à la tige t1 seulement il y en a même que je nard d'un point A donc ce nard d'un autre point B c'est v de b par rapport à r0 plus oméga de r2 parce que r2 est lié à la tige t2 par rapport à r0 produit vectoriel de b c égal donc déjà v de b déjà c'est bon v de b donc on a une chauffe v de b voilà v de b voilà il y a dit c'est moins L sin 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 c'est plus donc c'est plus donc c'est plus facile de calculer il y a des forces grammaticalement c'est plus à la marej les deux b2 et les membres de b2 selon l'axe x1 y1 z1 et en effet la base X1, Y1, Z1 donc c'est D2OB sur D2T par rapport à R0 plus ω2R2 par rapport à R0 c'est α plus Ψ. selon Z1 produit victoriel d'Ial selon X2 donc D2OB c'est D sur D2T OB, il y a OA OA plus AB, il y a L il y en a AB par rapport à R0 plus α. plus Ψ. on va dire L L fois α. plus Ψ. c'est D2OB produit victoriel de X2 donc c'est D2OB c'est D2OB produit victoriel donc c'est égal D sur D2T donc OA OA, OA, il y a Y de la carte de croix OA il y a Y selon Y0 Y selon Y0 plus AB, il y a L selon X1 la dérivée par rapport à R0 la dérivée par rapport à R0 plus L α. plus Ψ. c'est D1, X2 donc je dérive Y0 il est fixe dans R0 donc je dérive Y0 donc je dérive Y0 selon Y0 plus la dérivée de X1 en ce moment-là c'est L D de X1 sur D de T selon R1 et je change le repère plus ω de R1 par rapport à R0 produit victoriel de X1 plus L α. plus Ψ. Thomas produit victoriel de Z1 X2 qui est égal Y.Y0 plus L la dérivée de L1 de l'axe par rapport le repère qui contient l'axe est égal à 0 donc là derrière il y a 0 qui est égal à l facteur ω de R1 de R1 c'est égal à l'axe c'est égal à l'axe c'est égal à l'axe x1 x1 y1 on dit là x2 x2 y2 ici c'est égal à l'axe c'est égal à l'axe z1 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 y2 z2 z2 c'est un trièdre direct c'est à dire que z2 x2 y2 y1 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 z1 c'est un trièdre direct c'est à dire que z1 x1 y1 plus l plus l alpha point plus psi point donc z1 z1 z2 x2 y z2 x2 z1 c'est la même chose donc c'est à dire y y2 voilà le résultat de lv de c par rapport à r0 la mazel mc menace il y en a l'expression second c'est la base x1 y1 z1 donc on va exprimer y2 en fonction de l la base x1 y1 z2 x1 y1 z1 donc y2 y2 est égal selon x1 et x1 y2 x2 donc ici alpha donc selon y1 cosinus cosinus de alpha selon y1 donc selon x1 sinus alpha x1 Avec un moins, les nains sont opposés. Nous avons x1 vers la droite, y2 vers la gauche, donc moins. Et ici, selon z1, c'est 0. Les nains sont perpendiculaires. Nous allons exprimer y0. Y0, nous avons un sac à l'âge. Nous avons la base x0. Y0, donc x1, qui forme l'angle dielpsi. Y1, qui forme l'angle psi, ma y0. Donc, on va exprimer y0. Y0 est égal, selon x1, l'âge de l'âge de l'âge d'âge de l'âge de l'âge. Mais l'angle, selon y1, c'est cosinus. Donc, on dirait l'ouest. Cosinus de psi, il y en a selon y1. Selon x0, c'est... Selon x1, c'est cosinus. Dans le même temps, on va faire sinus, l'autre cosinus, bien sûr. Et selon z1, c'est 0. Selon z1. Voilà. Donc, il y en a les deux résultats. Donc, v de c. Donc, v de c par rapport à R0 est égal à y point facteur. y point facteur de sinus psi, selon x1, plus cosinus psi, selon y1, plus 0, ma cani de l'âge, plus L psi point selon y1, ma garech n'a ghiroa l'eina selon y1, et plus 1 fois n'a ghiroa l'eina plus L alpha point plus psi point y2, en a haut droit. La formule d'y a, il y a moins sinus alpha, selon x1, et plus cosinus alpha, selon y1. Voilà. Il y a une chose, l'eina de x1, ou l'eina de y1. Donc, il y a égal, il y a une chose. Alors, l'eina de y a un bérité, comme des coordonnées. Donc, l'eina de x1, le bitau de l'eina de x1, c'est y point sinus psi. Donc, c'est un dy1 et c'est y1. Donc, plus L facteur alpha point plus psi point, moins sinus alpha donc on dirait en moins moins sinus alpha le tout selon x1 selon x1 puis selon y1 c'est y point consinus psi plus l psi point plus l donc l facteur alpha point plus psi point consinus alpha le tout selon y1 et selon z c'est 0 selon z1 c'est la fin de la vidéo c'est la fin de la vidéo